Générique ... Bienvenue sur Hurrazz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Une émission où l'on parle aussi des tabous, où l'on parle aussi des violences, comme le harcèlement que peuvent subir les jeunes femmes, que ce soit dans leur milieu familial, professionnel ou encore dans l'espace public. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme qui travaille dans le milieu des relations publiques, dans l'événementiel, mais qui se revendique aussi comme humaniste, car l'injustice que vivent beaucoup de jeunes femmes au Maroc, la révolte. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Ben Moussa. Sarah Ben Moussa, bonjour, bienvenue sur Hurrazz, et merci d'avoir accepté l'invitation de M24. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors, Sarah, racontez-moi un petit peu votre parcours. Vous êtes une jeune femme, comme je l'ai dit, vous venez d'un milieu assez différent, c'est-à-dire vous venez des relations presse, des relations publiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre part à ce combat, entre parenthèses ? J'ai lancé un mouvement qui s'appelle Hachek, et ce mouvement, c'est un mouvement contre la précarité menstruelle. Mais avant de faire ça, vous avez fait quoi ? Quel était votre parcours ? Vous avez étudié dans ce sens, ou bien c'est arrivé ? En aucun cas. J'ai étudié dans la communication, dans tout ce qui était relations presse, relations publiques. Et j'ai eu plus de facilité à pouvoir aussi, à faire passer un message dans mon métier. Et je pense que j'ai voulu vraiment rallier mes skills de mon métier à mon engagement. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait cet engagement ? Quel a été l'élément déclencheur ? Il n'y a pas forcément d'élément déclencheur, vu qu'on baigne dedans tous les jours. C'est-à-dire ? Je pense, moi pour ma part, il n'y a rien à déclencher mon engagement, je pense plus qu'il a évolué avec le temps. Je pense que depuis très jeune, je viens d'une famille de quatre filles aussi, donc on a toujours eu des limites dans notre famille, qu'il ne fallait pas dépasser en tant que jeune femme. Et donc voilà, ces limites-là, qui me paraissaient différentes en fait de mes amis, collègues et autres quand j'étais jeune, ont créé cet engagement qui s'est développé avec le temps. Donc cette envie de ce désir un petit peu d'émancipation ? C'est ça. Après, j'ai toujours été un peu la tête brûlée quand j'étais jeune au lycée et au collège. Donc je pense que oui, c'est un peu ça. Et donc, vous avez créé ce mouvement Hachak ? Oui, tout à fait. Alors racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, comment est né ce mouvement, pourquoi il est né ? Alors j'ai créé le mouvement Hachak avec Yasmin Hlou il y a quelques années et c'est un mouvement contre la précarité menstruelle. C'est-à-dire ? Alors c'est un mouvement qui est fait pour combattre la précarité menstruelle, tout ce qui touche en fait à l'hygiène féminin. Mais pourquoi vous parlez de précarité ? Parce que, alors tout a commencé lorsque nous sommes tombés d'abord sur des chiffres de Novatis qui montraient par A plus B. C'est qui Novatis pour nos téléspectateurs ? Novatis, c'est une enquête qui a été faite par une marque X marocaine de protections hygiéniques et ils se sont basés sur ces chiffres-là pour pouvoir lancer cette nouvelle marque marocaine de protections. Donc ils ont fait cette enquête et je faisais des recherches sur tout ce qui concernait la femme marocaine et ces chiffres ont paru assez choquants. C'est-à-dire ? Quel est le chiffre ? Alors il disait qu'il y avait seulement 30% des femmes marocaines qui avaient accès aux protections hygiéniques alors qu'il y en avait 85 en Algérie et 80 en Tunisie. Donc il y a un écart qui est assez important surtout en comparaison avec d'autres pays. Et quelles sont les raisons ? Pourquoi ce chiffre aussi bas ? Alors déjà, il y a un manque de moyens qui est évident surtout dans les zones rurales du Maroc. Ensuite, il y a aussi un tabou qui est omniprésent à ce niveau-là. Il y a plusieurs femmes qui ne travaillent pas au Maroc donc elles n'ont pas cette autonomie à pouvoir s'en acheter toutes seules et donc devoir réclamer on va dire de l'argent à leur mari et conjoint. Et je pense, je ne sais pas je pense, c'est clairement ça. Il y a aussi ce tabou qui les freine. D'où le nom Hachak ? D'où le nom Hachak parce qu'on dit Fiyahakshar Hachak. Donc comme si c'était quelque chose de honteux ? Exactement, comme si c'était quelque chose de sale et de honteux alors que pas du tout. C'est le sang de la vie. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes plus de 8 milliards d'habitants sur Terre. Et Hachak, c'était plus de l'autodérison pour pouvoir en fait accentuer sur le mot Hachak qu'on emploie très souvent pour les menstruations et qu'ils ne deviennent que dérisoires aux uns des autres. Donc pourquoi il y a ce tabou autour des règles féminines et quelles sont les actions que vous menez justement pour détabouiser cette réalité ? Alors déjà, on a commencé à travers une conférence de presse le 28 novembre 2019. Ensuite, on est allé sur plusieurs conférences éducationnelles, éducatives, pardon. Et c'était des conférences web, des webinaires. ensuite, on a fait quelques apparitions dans des pensionnats de jeunes filles, dans des écoles. – Mais votre rôle, c'était quoi ? – C'était clairement pouvoir informer, en fait, pouvoir combattre la désinformation autour de l'hygiène menstruelle. Il y a une certaine désinformation sur tout ce qui est hygiénique, sur la protection, sur les maladies que les femmes peuvent avoir, les maladies intimes. en fait, c'était vraiment pouvoir englober tout le système, on va dire, utérin, flore vaginale de la femme. – Donc, en somme, une sorte d'éducation sexuelle qui manque absolument. – Voilà, c'est ça, totalement, totalement. – Et vous ne pensez pas que ce serait peut-être le rôle de l'éducation nationale, de l'État ? En tout cas, vous avez parlé de précarité menstruelle sur un plan économique. Que peut faire l'État pour venir en aide à ces femmes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des serviettes hygiéniques ? – Alors, je peux très bien comprendre que l'État peut-être a d'autres objectifs avant de combattre la précarité menstruelle. Sauf que la précarité menstruelle engendre la mort aussi, à travers un choc toxique ou plusieurs maladies. Donc, pour moi, c'est très important, surtout que, voilà, on ne peut pas procréer sans la femme ou sans le système utérin d'une femme. Et je pense que comment on pourrait déjà avancer, avancer, c'est déjà commencer par l'éducation sexuelle, peut-être faire des donations avant que, faire des donations les marques pour qu'elles puissent montrer l'exemple aussi à l'État. Je sais que c'est à l'État de le faire. – Jouer sur le prix. – Jouer sur le prix, ce qui est très important. – Oui, oui. C'est totalement, ça vient totalement de ça. Il faut jouer sur le prix, faire des donations, faire de l'éducation sexuelle. Il faut aussi, il y a dans certains pays, après c'est un problème mondial, la précarité menstruelle, ça ne vient pas qu'au Maroc, il ne faut pas l'oublier, mais il y a dans certains pays où maintenant les protections hygiéniques sont gratuites. – Ce qui serait logique. – Totalement. – Puisque c'est quelque chose qui concerne la moitié de l'humanité. – Exactement. – Si ça avait été les hommes qui avaient eu leurs règles, je pense que ça aurait été déjà le cas. – Je pense que ça aurait été remboursé par la sécurité sociale, c'est sûr, par la mutuelle, c'est évident. Oui, je pense. – Revenons au deuxième dossier qui nous interpelle, vous avez joué notamment ces derniers temps le rôle d'un lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, parce que je rappelle que Hajak est un mouvement qui est né sur les réseaux, donc vous êtes ce qu'on appelle une militante 2.0, et donc vous avez joué notamment un rôle important sur la dénonciation des cas de harcèlement sexuel dans les universités marocaines. Vous avez été aussi à l'origine du nom, là, du hashtag ? – Non, le hashtag mitouini vient des outlaws, en fait du collectif Moroccan Outlaws qui vient de 490. – D'accord, et vous alors, comment vous vous êtes retrouvée dans cette configuration ? – Ben oui, j'ai lancé l'alerte par le plus grand des hasards, ça aurait pu être n'importe quel autre militant. – Mais vous avez reçu un appel, vous avez eu un témoignage ? – J'ai reçu plein de messages, mais j'étais en train de dormir, et après, on a commencé à m'appeler directement sur la page de Hachek, à m'appeler plusieurs fois, c'était mes followers qui m'appelaient, ceux avec qui je discutais déjà un peu. Et je réponds, parce qu'il était tard et que j'en pouvais plus, de recevoir des appels, et on m'explique la situation, on nous dit clairement qu'il y a une jeune étudiante qui étudie avec mes followers, et qu'elle avait quand même partagé des conversations avec un professeur, et toutes les preuves étaient posées, en fait, noir sur blanc, sur les réseaux. Donc moi, j'ai essayé de regarder un peu plus près pour essayer de voir si je pouvais clairement en parler directement de but en blanc, et je me suis rendue compte que oui, en fait, toutes les preuves étaient énumérées devant moi. – Donc vous y avez cru, tout de suite, pour vous, c'était quelque chose de… – C'était même pas une question d'y croire, c'était des faits, c'était écrit noir sur blanc. – C'était un échange, une conversation. – C'était une conversation qui était claire avec des screenshots du compte Facebook du professeur concerné, où dans sa biographie, il était bien mentionné qu'il était professeur dans cette université, tout concordait. – Et est-ce que par la suite, vous avez reçu d'autres témoignages qui allaient dans ce sens ? – Oui, ça a été une pluie de témoignages. Ça a été une pluie de témoignages, donc on a fait des coalitions entre militants, entre collectifs. On a travaillé ensemble, on a travaillé avec les outlaws, on a travaillé, j'ai travaillé avec la Mia Bimel, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de militants pour pouvoir clairement déjà récolter un maximum de témoignages, les trier, les trier en fait par, on va dire, comment dire, en fait, il y en avait qui étaient beaucoup plus… – Pas crédibles ? – Non, ce n'est pas le terme, parce qu'en fait, ils le sont tous, quand un témoignage est toujours crédible, mais il y en avait qui étaient beaucoup plus… – La journaliste qui est devant vous vous dira, il faut quand même vérifier ses sources. – Oui, mais dans le sens… – Parce qu'un témoignage peut être aussi un témoignage qui veut… On est des êtres humains, je veux dire, ça peut être quelqu'un qui manque. – C'est évident. Comment faire justement la part des choses ? – Il n'y a pas de part des choses à faire, on doit toujours prendre la parole de la victime. – Donc pour vous, la victime a toujours raison ? – Non, mais jusqu'à preuve du contraire. – Très bien. Donc c'est un petit peu votre façon de voir les choses. – Oui, moi je ne vais en aucun cas… Je ne vais en aucun cas remettre la parole en question d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui se fait harceler sexuellement dans une université, jusqu'à qu'on prouve le contraire. Ça me… Au contraire… si en fait on prend le cap de venir en parler et ce que ça doit… C'est très dur dans notre société. – C'est courageux. – C'est très dur dans notre société de pouvoir en parler. – Alors justement, pourquoi elles ne portent pas plainte ces jeunes femmes directement ? Pourquoi elles s'adressent à des lanceurs d'alerte comme vous ? – Parce qu'elles ont essayé. Elles ont essayé au début de pouvoir en parler au corps professoral et elles ont essayé et ça a été un refus total. – Elles n'ont pas été écoutées ? – Non, en aucun cas. Mais au début. Et ensuite, donc moi, en fait nous les militants, on a un peu été… C'était le soutien qu'il fallait en plus pour pouvoir déposer une réelle plainte au niveau de l'université ou au niveau juridique. – Au niveau juridique. – Totalement. Donc on a vraiment été là pour pousser, pour montrer en fait par A plus B que c'était réel, que c'était vrai, que tout concordait, qu'il y avait plusieurs étudiantes et étudiants qui pointaient ce professeur depuis des années. ce professeur en question, il y avait des étudiants actuels et des étudiants d'il y a 5, 6, 7 ans qui nous disaient mais moi aussi à l'époque quand j'étais dans cette université, ils me faisaient la même chose. ça a créé une chaîne de témoignages qui concordait. – Ah oui, vraiment, ça a été un tsunami de témoignages. – Et ça s'est avéré aussi vrai dans d'autres universités, d'autres écoles ? – Ben oui, la preuve aujourd'hui, il y a plusieurs universités qui sont touchées juridiquement par ce genre de plainte et aussi… – Et que faut-il faire à votre avis pour que ce type de comportement ignoble puisse cesser ? – Alors, c'est une question très compliquée parce qu'il y a plusieurs choses à faire mais d'autres qui sont beaucoup plus faciles à réaliser que d'autres, déjà un accompagnement psychologique ouvert aux étudiants des universités pour qu'ils puissent venir parler de certaines problématiques qui concernent en fait les études supérieures ou sinon, c'est clairement éduquer aussi, former les professeurs, former le corps professoral à accompagner un étudiant sans forcément prendre l'ascendant sur eux parce que c'est quand on prend l'ascendant sur un étudiant qu'on peut commencer à vaciller sur… – C'est la définition. – C'est la définition du harcèlement. – Ah, totalement. Prendre l'ascendant. – C'est usé de son pouvoir pour obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir normalement donc sans consentement ni désir. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé du comportement des professeurs mais on ne va pas non plus accuser seulement les professeurs. On sait très bien que le harcèlement existe partout dès qu'il y a justement un ascendant. Ça peut être un professeur, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. – Totalement. – Mais que faut-il faire ? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il faut aussi changer la loi et notamment ce fameux article 490 qui pose problème ? – Je suis totale… Alors, sur le fait de changer la loi 490, ça c'est une évidence. Après, il y a bien une loi qui est censée nous mettre des limites sur nos relations sexuelles au Maroc, alors pourquoi un professeur qui n'est en aucun cas engagé avec une étudiante essaye d'en avoir ? Donc, c'est que dans les deux sens, ça ne coïncide pas. Déjà, on te met des limites hors études supérieures. Alors, pourquoi est-ce que tu enfreins déjà cette limite et celle des études supérieures ? Donc, ça fait deux limites et donc deux peines à avoir et non pas une. – D'accord, donc pour vous, c'est des hors la loi à tout point de vue ? – Mais, alors, moi déjà, la loi 490, évidemment, il faut l'abolir. C'est une évidence. – Mais c'est cette loi qui empêche aussi les femmes de porter plainte quand elles subissent un harcèlement sexuel ou un viol parce que ça se retourne contre elles. Quand elles portent plainte, il suffit que l'homme dise non pour qu'on le croit. – Évidemment, mais après, on peut y avoir des kits de viol. On peut avoir des kits de viol, on peut faire appel à un psychiatre, à un psychothérapeute pour pouvoir déjà voir en fait si le traumatisme est important ou pas, s'il est présent ou pas, sans forcément mettre en question la parole de la victime, mais qu'il y ait un suivi, qu'il y ait des recherches, qu'il y ait une enquête. – Donc, vous avez beaucoup de travail à faire, les jeunes militants, aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'actions à mettre en place. – On va dire ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. – Donc, c'est des actions que vous prévoyez pour le futur ? Quelles sont vos actions prochaines ? – Alors, moi déjà, en ce qui concerne Hachek, tout ce qui est actions bénévoles, sont autour de la précarité menstruelle, après tout ce qui est débat et ouverture de discussion et autres, ça va aller vraiment sur l'entièreté de la femme marocaine. Après, je mets très souvent en relation, en fait, Hachek aussi permet de mettre en relation des femmes qui ont un certain besoin avec des professionnels bénévoles, que ce soit associations, que ce soit des juristes bénévoles, des avocats bénévoles. – Et est-ce que vous avez des relations justement avec vos aînés, avec les féministes historiques du Maroc ? – Ben, il y en a quelques-unes, historiques. – Historiques, parce que les femmes ont commencé à militer depuis très longtemps au Maroc, en fait, depuis l'indépendance et nous avons eu un mouvement féminin extrêmement performant, extrêmement résilient et qui a joué un rôle très important dans le changement des lois, justement, notamment le code de la famille au Maroc. Donc vous, vous êtes, cette nouvelle génération, vous êtes née, en fait, avec un certain nombre de choses qui étaient plus ou moins acquises et vous reprenez le flambeau, donc il y a une continuité qui s'opère. Est-ce que vous êtes en lien ? Est-ce que vous n'avez pas aussi intérêt à concilier vos efforts ? – Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'avant de lancer quelconque mouvement ou activation féministe, humaniste, on fait des recherches et donc on se réfère déjà aux pionniers du militantisme et aux pionnières dans ce cas de figure. Et évidemment, durant le lancement de Hachek, on a contacté des personnes qui étaient là depuis bien longtemps, qui pouvaient soit nous encourager, soit nous donner des conseils ou une ligne directrice, c'est évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour les militants actuels, ceux qui aujourd'hui essayent de bouger les choses et essayent de perpétuer ce travail, on est tous en contact. On a un groupe sur les réseaux sur lesquels on échange tous les jours. On fait souvent des coalitions, des collaborations, des partenariats. on essaye de faire un maximum de travail ensemble parce qu'évidemment, déjà, nos communautés ne sont pas forcément les mêmes et en plus de ça, on partage les mêmes engagements. Donc, on échange énormément. On échange énormément et on est toujours en très bon contact les uns et les unes avec les autres. Mais pour l'instant, vous militez uniquement sur le virtuel. Est-ce que vous avez déjà mené des actions concrètes sur le terrain ? À part les opérations qui concernent la précarité menstruelle ? Tout ce qui a été sur le terrain a touché à la précarité menstruelle pour le moment. Pour le moment. Donc, il n'y a pas quelque chose ? Je sais que nous ne sortons même pas encore du Covid. Exactement. Exactement. Hachek a été créé, on va dire, allez, quelques mois avant le Covid. Mais quelques mois, 3-4 mois avant le Covid. Donc, ça a été vraiment un mouvement contre la précarité menstruelle. Là, il est en train de s'ouvrir à plusieurs autres besoins, la femme. Peut-être que quand on sortira de ce Covid, peut-être qu'on fera d'autres actions qui seront... Quelles sont les actions justement qu'il faudrait mener pour arriver à changer la condition des femmes, les mentalités au Maroc ? À quoi vous penserez, vous ? Sarah Benoussa ? Moi, clairement, ce serait plus aller sur tout ce qui toucherait déjà l'éducation sexuelle. C'est redondant, je le sais, mais c'est important. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'on a l'impression que la sexualité, c'est fait que pour procréer, alors que pas forcément, déjà en premier lieu. Et en second lieu, il faut arrêter de croire aussi que quand on procrée, c'est forcément juste pour le besoin de l'homme et pour qu'il lui ait son plaisir. Alors que non, on est deux dans l'histoire. C'est vraiment, il y a un certain respect à avoir de la femme durant une relation sexuelle. Et qui dit relation sexuelle dit consentement, automatiquement. Donc, l'éducation sexuelle va toucher à une grande partie du respect de la femme, automatiquement. Quand on est dans la rue et qu'on nous... Et qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs ? Parce que vous savez qu'au Baroque, tout le monde ne partage pas forcément votre avis. Moi, je ne suis pas là pour venir à l'encontre de la vie des uns et des autres. Je suis plus là pour accompagner. Si on a des questions, si on est contre mon avis, je suis là pour pouvoir discuter. On discute, on parle. Peut-être que c'est moi qui vais m'ouvrir l'esprit et je vais peut-être m'ouvrir à des discussions que je n'aurais jamais cru ou à des idéologies qui ne sont pas les miennes aujourd'hui. Mais moi, je veux vraiment accompagner et non pas militer pour faire du bruit. Je ne pense pas que c'est ce que notre société a besoin aujourd'hui. Il n'y a pas qu'on fasse du bruit, mais plus qu'on nous accompagne, qu'on nous éduque dans un sens. Voilà, que c'est vraiment un accompagnement. C'est une question que posent souvent les personnes et les hommes en particulier. Quelle est la différence entre la drague et le harcèlement ? La drague, ça va être avec beaucoup de tact. Ça va être... Voilà, on va venir nous aborder proprement, demander si on peut venir nous parler. Bonjour, est-ce que je te dérange ? Est-ce que tu as deux minutes ? Avec volontiers, dis-moi tout. Mais pas... Salut, pas t'attraper, te toucher, te sortir des mots vulgaires, des sons qui, pour moi, n'ont ni queue ni tête, qui font référence toujours à, en fait, à de l'harcèlement qui va beaucoup plus loin. Donc, non, on peut aborder une personne sans forcément lui faire peur, l'agresser ou la chambouler. Et qu'est-ce qu'il faut dire à ces hommes, justement, qui harcèlent ? Pourquoi ? C'est que, quand on veut aborder une femme, on peut, des fois, se prendre un stop ou pas. Ça, c'est évident. Après, à toi de voir comment tu as essayé d'aborder la femme. Donc, il faut accepter le nom d'une femme. Ça, c'est évident. Quand on dit non, c'est non. C'est évident. Non, c'est non. C'est pas non, peut-être non. Non, non, c'est non, c'est non. Non, là, ou no way, dans toutes les langues, c'est non. Tout ce qui fait référence à non, c'est non. Donc, quand vous parlez d'éducation tout à l'heure, oui, les hommes aussi doivent apprendre à accepter ce qu'un nom veut dire non. C'est ce que je disais. L'éducation sexuelle va parler automatiquement de consentement. Donc, le nom va ressurgir. C'est évident. Mais le nom, c'est important pour l'éducation sexuelle et pour tout, en fait. C'est vraiment un nom censé se respecter. Et vous, Sarah, vous avez déjà subi ce genre de discrimination, ce type d'harcèlement. Comment avez-vous réagi ? Ça m'est arrivé quand j'étais jeune. C'était dans la rue. On m'avait touchée une partie intime. Et je suis restée... En fait, j'ai toujours été une tête brûlée qui est changée, qui réagissait très, très impulsivement. Mais étonnamment, je suis restée statique et je me suis effondrée sur place. Vous n'avez pas eu la force de vous défendre ? Je n'ai même pas eu la force de pouvoir regarder la personne dans les yeux. Donc, vous l'avez vraiment vécu ? Non, j'ai baissé les yeux. En fait, on m'a touchée. J'ai baissé les yeux et je me suis effondrée sur place. Il s'est retourné, il m'a fait « chnuchletzok ». Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'avais une amie à côté de moi. Il me fait « ça va ? » Je lui dis « en fait, tu n'as rien vu ? » Il me dit « non, totalement tétanisé. Je ne pouvais plus rien dire, rien faire. Alors que j'ai toujours été très impulsive. Je n'ai pas compris aussi ma réaction à ce moment-là. Alors, je vous pose la dernière question qui est toujours relative à la liberté puisque nous sommes dans l'émission Horat. Dites-moi, que signifie la liberté pour vous ? Comment vous pouvez la définir ? Et est-ce que vous, Sarah Ben Moussa, vous êtes une femme libre ? Alors, la liberté, pour moi, c'est pouvoir faire ce qui nous semble bon et juste de faire pour nous et pour autrui sans forcément toucher la liberté de quelqu'un d'autre et ou lui porter préjudice ou lui faire un quelconque mal. Est-ce que moi, je me sens libre ? Sur le papier, non. Mais dans mon hygiène de vie, oui, jusqu'à qu'on prouve le contraire. Sarah Ben Moussa, merci d'avoir bien voulu répondre présente à l'émission Horat et répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invitée sur ce plateau. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir encore une fois. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur M24. Vous pouvez également la voir, la revoir et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...